Le milliardaire Guy Laliberté a pu quitter libre le palais de justice cet après-midi après avoir été présenté à un juge d'instruction. Le fondateur du célèbre Cirque du Soleil a été mis en examen pour détention de cannabis et a été placé sous contrôle judiciaire. Une expérience qu'il a trouvé pas très accueillante. Retour sur cette journée avec Jean-Baptiste Calvas. ...dans les locaux de la gendarmerie et plus de deux heures dans le bureau du juge d'instruction, Guy Laliberté a pu quitter le palais de justice en milieu d'après-midi. Juste avant, le milliardaire, propriétaire de l'atoll de Nukuté-Pépi, a été mis en examen pour détention et culture de produits stupéfiants, soit une vingtaine de plants de cannabis qui poussaient dans un conteneur aménagé fermé par Digicode. En quittant le tribunal, le Canadien avait l'air soulagé, mais il s'est dit surpris par les suites judiciaires de cette affaire. J'ai rencontré des gens fantastiques à la gendarmerie, des gens qui m'ont traité correctement. Après ça, de me faire traiter comme ça d'un point de vue judiciaire, c'est clair que ça fait un peu drôle. Tu as besoin de remettre en cause de votre présence? J'aurais mes réflexions à faire, c'est encore tout frais. Je ne suis pas une personne qui est vengeance, qui va prendre le temps de prendre un bon petit verre de vin et de penser à tout ça. Parce que ce n'est quand même pas très accueillant, ce n'est quand même pas très sympathique. Surtout se faire accuser de trafiquant, il faut le faire quand même. Il faut vraiment le faire. Son avocat s'est quant à lui plaint du traitement de l'information par les médias et s'est dit très étonné qu'un juge d'instruction ait été saisi pour une affaire de ce type. Il n'y a dans ce dossier, s'agissant notamment de monsieur Laliberté, aucun trafic. On a affaire à un dossier qui, au-delà de la qualité de mon client, au-delà de son nom, est d'une banalité affligeante. Vous le savez mieux que moi, vous êtes au palais tous les jours. On a une dizaine de plantes de baccalolo qui sont cultivées pour une consommation médicale et personnelle et rien d'autre qu'on le sache. Selon son avocat, Guy Laliberté est soumis à un contrôle judiciaire simple qui ne l'empêche pas de quitter la Polynésie. Il lui impose uniquement de se présenter aux convocations du juge et de ne pas entrer en contact avec un membre de son équipe, également mis en cause dans ce dossier. A l'issue de l'enquête, le milliardaire pourrait être amené à comparaître devant le tribunal correctionnel.